À Gros-Femmes, voici le Doc Mayou. Pierre Mayou, bon mardi. Monsieur, je n'ai pas. Honorable Gary. Oui, mon cher ami Pierre. Pierre, vous savez qu'on est en pleine semaine de la santé mentale. Oui, ben, il y a toujours une semaine de quelque chose. Oui, c'est vrai, vous avez bien raison. C'est un peu insignifiant, ça, cette persécration. Oui, c'est comme si le reste de l'année n'était pas important, c'est ça. Il y a des effets pervers à ça. Le danger, c'est qu'on parle de quelque chose, pendant une semaine, on se donne bonne conscience, et le reste de l'année, on évacue. J'aime pas ça, cette histoire-là. Ben oui, c'est niaiseux. C'est une semaine. La semaine de la du suicide, la semaine de la santé mentale, puis la semaine de la santé mentale. On tombe tout dans le panneau, docteur, les médias, semaine de sensibilisation, de ci et de ça, puis après ça, on pense à autre chose. C'est vraiment niaiseux. Oui, au lieu d'être vigilant, concerné adéquatement, d'une façon permanente. Parce que d'en parler seulement, ben je dis d'en parler, d'en parler de façon intense, de façon importante pendant une semaine, ça règle pas bien des problèmes. Non, et comme je disais, il y a un effet pervers qui consiste à se donner bonne conscience. On a fait notre effort, et on évacue par la suite, on n'y pense plus. C'est pas ça, là. Ce sont des préoccupations importantes, si elles le sont, préoccupations importantes qui font partie de notre vie. Ben oui. Bon, ben en tout cas, c'est comme la semaine de l'héberge, c'est le... Ben oui. En tout cas, oui, c'est vrai. Mais alors, allons-y, docteur, c'est la semaine de la santé mentale, donc c'est un domaine que vous connaissez assez bien, comme psychiatre. Je suis supposé. Ben oui, c'est ça. Oh, messieurs, je vais me flatter ce matin à votre présence. Oh, allez-y. Dans une requête que je suis en train d'adresser au tribunal de protection, pour contester la limitation provisoire de mes traitements pour des enfants, je prétends que je suis érudit dans mon domaine. Oui. Mais je prends de préoccupations, les gars, allons-y. Pas trop surpris, mais en tout cas, je suis très heureux de l'entendre de votre bouche. Alors, docteur, vous, avez-vous connu ça, l'époque de Saint-Jean-de-Dieu? Non, ben je venais plutôt de la région de Québec, j'ai fait mon cours, j'ai entendu le mot. Ok, c'est Robert Giffard à Québec, c'est ça? Oui, Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange. Avant Robert Giffard, c'était Saint-Michel-Archange. Oui, et j'ai fait un stage à Rene-Rousseau, alors les a émilieuses hier, comme Saint-Michel-Archange en Québec, à Saint-Jean-de-Dieu, je n'y suis jamais que pour y prononcer des conférences, monsieur. Bon, alors Saint-Jean-de-Dieu, pourquoi je parle de Saint-Jean-de-Dieu? Parce que moi, du coin juillet, contrairement à vous, on disait, bon, ben, on va l'envoyer à Saint-Jean-de-Dieu. Tu sais, c'est ça que ça me disait, là, un fou, puis tu sais, on l'envoyait à Saint-Jean-de-Dieu. En tout cas, c'était ça à l'époque, mais là, c'est devenu l'hôpital Louis-H. Lafontaine, on le sait très bien, et là, on fait la comparaison, justement, entre les deux, j'imagine que c'est la même chose dans la région de Québec. On dit que maintenant, en 2008, docteur, 80% des patients de Louis-H. Lafontaine sont traités en clinique externe. Oui, oui. Mais pas comme ça, dans ce temps-là, hein? Non, parce qu'on connaissait moins bien l'utilisation des antipsychotiques pour traiter la schizophrénie. Alors, comme on connaissait moins bien, la première vague, la première vague de sortie des patients psychiatriques des hôpitaux psychiatriques, des milieux aislaires, des anzymes psychiatriques, a été en 1960. 3-4 ans après la sortie du largactyle. Alors, dans les années 60, avec les antipsychotiques, le premier ayant été de largactyle, là, ça a commencé à sortir parce que beaucoup de patients s'amélioraient, simplement. Oui, mais on en échappe une couple, par exemple. Moi, je trouve que parfois, docteur, on en laisse sortir qu'il ne devrait pas sortir. Maintenant, dans les années 80, dans les années 80, est arrivée la tendance à la désinstitualisation, c'est-à-dire à simplement expulser des grands malades, les morts sur la rue, et vous vous prenez sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, c'est gênant. C'est gênant, les gars. Il y a un tas de malades et là, ils sont en train, vous avez vu la manchette concernant les psychiatres dans les prisons ? Ben oui, il y en a. Là, c'est rendu que 25% des prisonniers, c'est simplement des malades psychiatriques qui ont fait toutes sortes de choses épouvantables. On les a sorties des milliers d'hiver, on se donne bonne conscience et on les enferme dans les prisons. Et moi, à Louisville, je reçois des ex-prisonniers malades psychiatriques qu'on recueille dans des foyers d'accueil dans le côté de Mosquidongé. C'est ça, mon histoire, d'utiliser des antipsychotiques à très haut des âges. Je les pose comme il faut aux médicaments, ils vont beaucoup mieux, mais c'est tout des restants de Montréal dont ils ne veulent plus. incroyable, incroyable. Oui, c'est assez spécial. Alors, ceux que Louis-Polite se vendent d'avoir mis dans la rue, c'est Malu qui est relâche à Louisville. J'en remercie toute une gang de ça. C'est le fun, j'aime ça. Ah oui? Ah oui! Eh bien, dans le quotidien, Doc, quand vous avez un individu comme ça en avant de vous, le traitement en soi, ça ne doit pas être évident? Oui, bon, on fait le diagnostic, généralement, c'est relativement facile à faire et le traitement, non. Parce que maintenant, on a des injections qui durent quatre jours ou qui durent deux semaines d'antipsychotiques, d'antipschizophrémiques, comprenez-vous? Et là, dans une fesse, je mets quatre jours, dans un autre fesse, je mets celui qui durent deux semaines et par la bouche, là, je dis irresponsable, tu lui en donnes par la bouche pour le calmer. en attendant que les piqûres ça se fait. Alors si le patient est très défiant et qu'il ne veut pas prendre ses pollines, ce n'est pas grave, les piqûres vont faire ça, comprenez-vous? Et c'est ça que je leur reproche à Montréal d'avoir les doigts dans le nez et de ne pas utiliser suffisamment les antipsychotiques intramusculaires. Ça, je viens de vous dire, là. ça s'appelle du clopixel-acuphase où les autres pour deux semaines, il y en a plusieurs. C'est le fluoxel, le modicat, le clopixel. C'est ceux que j'utilise le plus, avec lesquels on est familier et qu'il faut un travail extraordinaire. OK. Docteur, étant donné qu'on est dans la semaine de santé mentale, alors on va faire nos devoirs, nous autres aussi, de sensibilisation. J'ai une question pour vous qui va être bien facile, mais pour le commun des mortels, sans doute, on n'y connaît rien. Quelle est la différence entre la schizophrénie et la bipolarité? Bon, ce sont deux psychoses chez l'adulte. Il y a deux psychoses principalement chez l'adulte. C'est la schizophrénie et la psychose monocodépressive ou maladie bipolaire. Bon, la schizophrénie, c'est surtout, ça consiste à perdre contact avec la réalité, comme dans l'autre psychose, mais ça se manifeste différemment. la schizophrénie, ils entendent des voix, ils ont des visions, ils imaginent toutes sortes de choses, ils déplacent, ils délirent. OK. Tandis que, dans la maladie affective bipolaire, la psychose monocodépressive, la bipolarité, c'est des humeurs excessives, c'est l'euphorie et la grande dépression, l'euphorie et la grande dépression, c'est l'humeur qui swing trop fort, principalement. c'est un trouble des idées, mais ce qu'ils ont promis, ça touche les idées et les perceptions. Comprenez-vous ? On parle, ils entendent des affaires. Et l'autre, c'est surtout un trouble de l'humeur, l'humeur excessive. Alors, ce sont les grandes différences. On dit que c'est le fun d'entendre quelqu'un d'intelligent nous expliquer tout ça. Vous êtes vraiment bon, docteur. Je connais mon domaine. Là-dessus, lorsque je prétends à ma requête dans le tribunal de protection que dans mon domaine je suis hérédit, je suis commenceur. Écoute, 28 ans et demi, je n'ai pas trop de mérites. Alors, c'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir avec nous, docteur, et que ça ne nous dérange pas de vous donner le gros salaire. Être garé. Je m'entends, tu m'as entendu, ça me l'a. C'est une semblante avec les fleurs avec un petit peu. Non, docteur, je ne suis pas jaloux, docteur. Non, c'est de l'envie, ça, Gary. C'est de l'envie, effectivement. Un petit peu, d'un bon sens. Alors, passez une belle journée, docteur, et à demain. À demain, les copains. Ciao. C'est une figure de proue qui france la pointe à poule, docte Mayou. C'est lui qui tente le poule, du Québec, on t'est trop mou. Le doc Mayou. Avec lui, il n'y a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux. Le doc Mayou. Le doc Mayou. Pierre Mayou. Hé, le doc. Le doc Mayou. Du lundi ou vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. L'attitude rock. Le commentaire du doc Mayou. Une présentation.